Voilà. Alors, rebonjour. Alors, on parle réarrangement des gènes de la région variable. Donc, les gènes que vous voyez ici, gènes de la région variable, il faut savoir que ce sont les seuls gènes qui se réarrangent de la façon que l'on va voir chez les vertébrés. Et ces réarrangements, ils s'opèrent de façon ordonnée lors de la maturation des cellules B dans la moelle osseuse. En fait, ce sont les gènes des régions variables, des chaînes lourdes qui se réarrangent les premiers. Puis ensuite, vous avez les gènes de la région variable des chaînes légères kappa, puis les gènes de la région variable, des chaînes légères lambda. C'est un premier point. Second point, on verra que n'importe quel gène V, D, J, n'importe lequel peut se réarranger, n'importe quel V peut se réarranger avec n'importe quel D et n'importe quel J. Ça, c'est un point. Autre point, une fois que vous aurez réarrangé vos gènes V, D, J ou V, J, à ce moment-là, voilà, V, D, J, V, J, une fois que vous aurez réarrangé ces gènes, à ce moment-là, ce réarrangement se fait tout au long de la maturation du lymphocyte. Une fois que ça a été réarrangé, ici, que vous allez exprimer un récepteur de l'antigène, vous vous retrouvez au stade de la cellule B mature, naïf, qui exprime deux types différents d'immunoglobuline, mais vous exprimez le même récepteur de l'antigène. Donc, le même récepteur de l'antigène qui est exprimé là. Expression du même récepteur de l'antigène sur la cellule B activée. Ensuite, on verra, jusqu'ici, c'est toujours le même récepteur de l'antigène. Ensuite, il y aura des toutes petites variations que l'on verra un petit peu plus tard. Alors, ces changements qui se font dans le réarrangement des gènes des immunoglobulines, c'est très curieux parce que c'est à la fois extrêmement ordonné et en même temps, il y a une part de hasard. C'est du hasard ordonné. Et la première chose que l'on va voir, ce sont les réarrangements V et J qui se passent dans l'ADN, donc des chaînes légères. Alors, encore une fois, n'importe quel V peut se recombiner à n'importe quel J. Et ensuite, une fois que vous aurez recombiné V et J, vous allez recombiner V et J avec C. Alors, ici, vous voyez, et je vous rappelle, que ça soit sur lambda et sur kappa. Si vous regardez comment sont disposés les gènes J, vous voyez qu'ici, il y en a un, deux, trois, quatre. Et il y a un J, un C, un J, un C. Sur la chaîne kappa, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez ici cinq gènes J et vous avez un seul kappa. Donc, vraiment pas la même organisation. Au niveau des... Vous pourrez jouer avec tout ça, parce que vous avez toutes les animations. Donc, au niveau des V, le nombre, c'est un nombre approximatif. Vous verrez, à chaque fois, selon les livres d'immunologie que vous avez, ils ne vous donnent pas le même nombre. C'est normal, parce qu'on n'est pas absolument certain du nombre. Donc, ici, on a 30. Ici, on a 30. Bien. Comment ça se passe ? Alors là, vous avez des schémas qui sont un petit peu compliqués. Alors, si vous regardez comment ça se passe, vous avez toujours, au départ, vous vous souvenez, une séquence leader. Donc, vous avez une séquence leader. Vous avez derrière un segment qui est là, non codant. Ensuite, vous avez réarrangé, ici, V et J. Donc, j'ai ma séquence leader. Je commence à réarranger. Là, ici, pour les chaînes légères. Donc, j'ai séquence leader. Ensuite, V et J. C'est-à-dire que, déjà, j'ai réarrangé. J'ai amené un J à côté d'un V. Ensuite, j'ai un autre intron. Éventuellement, il me reste, ici, d'autres segments J. Et là, je vais faire, à ce stade-là, la transcription. C'est-à-dire, je vais passer de l'ADN à l'ARN. Mais vous voyez, au passage, que sur l'ADN transcrit primaire, ici, il me reste toujours, de toute façon, un intron. Et, éventuellement, j'ai un exon que j'ai pu retirer ou partirer. D'accord ? Donc, là, j'étais ADN. Là, maintenant, je suis en ARN transcrit primaire. Avec, éventuellement, ici, un exon J que j'ai pu retirer. Mais, de toute façon, il me reste un intron. Donc, il va falloir, maintenant, que je réarrange cet ARN transcrit primaire. On pourrait penser que l'ADN s'est réarrangé, puis, finalement, il était sous la bonne forme. Non, il y a la transcription ARN transcrit primaire. Donc, il va falloir que je réarrange, maintenant, l'ARN transcrit primaire. Donc, il va y avoir une polyadénylation, un épissage de l'ARN. Et vous voyez que, maintenant, j'ai retiré l'intron. On verra comment ça se passe. Et j'ai ici toujours la séquence LIDER, VJC. Donc, maintenant, il va pouvoir y avoir, en fait, le passage de l'ARN messager depuis le noyeu jusqu'au ribosome, pour qu'il y ait la traduction. Traduction, vous avez un polypeptide naissant. J'ai gardé la séquence LIDER, parce qu'il faut que je puisse rentrer dans le réticulum endoplasmique. Et une fois que je suis rentré dans le réticulum endoplasmique, ce qui va sortir, c'est bien la chaîne légère Kappa, VJC. Je n'ai plus la séquence LIDER. La séquence LIDER ne m'a servi qu'à rentrer dans le réticulum endoplasmique. Donc, voilà, réarrangement des chaînes légères Kappa. Bien, maintenant, on va compliquer un petit peu. Réarrangement VDJ des chaînes lourdes. Alors, heureusement qu'il ne vous faut pas noter tout de même les schémas pendant que je parle, ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais donc réarranger l'ADN de la chaîne lourde. Là, on est dans la lignée germinale. Alors, première chose, là, je vais devoir réarranger VDJ. Alors, le premier réarrangement, vous voyez ici, c'est que visiblement, ça se passe là. J'ai réarrangé, en fait, D et J. C'est-à-dire, j'ai choisi n'importe quel D, et j'ai réarrangé avec un J. Donc, maintenant, j'ai le gène DJ. Donc, si je regarde ce qui se passe ici, j'ai en fait toujours la séquence leader. J'ai ici V. J'ai ici des introns avec DJ. J'ai pu garder encore des exons D. Mais, j'ai pu les éliminer, mais que j'ai éliminé... Que j'ai éliminé ou pas cela, de toute façon, j'ai leader, V, DJ. Ensuite, je vais choisir une région constante. Mais, vous voyez que, comme tout à l'heure, je n'ai pas fini de tout réarranger, que là, je vais faire, en fait, je vais transcrire mon ADN en ARN. ADN réarrangé, là, je suis encore ADN. ADN. Là, je suis encore ADN, ça va. ADN. Alors, on va voir ici ADN. L'ADN, il est réarrangé. La séquence leader, le V, le DJ, cette fois-ci, que j'ai collé à côté du V, je garde un J. Le J, je le garde ou je ne le garde pas. Donc, je reprends. Je reprends. L'ADN. J'ai d'abord réarrangé des J. Ensuite, toujours au niveau de l'ADN, je vais mettre un des J à côté du V. Là, on se stoppe un tout petit peu sur l'ADN. Je redis ce que l'on voit ici. On a bien la séquence leader. On a bien un intron. On a bien un VDJ. On a un autre intron avec un J que j'ai gardé ou pas gardé. Ensuite, ce sont les gènes des régions constantes. C'est à ce niveau-là que l'ADN que j'ai réarrangé une première fois et une seconde fois, une question que je pose souvent, c'est savoir qu'est-ce que je réarrange en premier. Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'en premier, j'aurais réarrangé des V ou même, oui non, des V avant de réarranger des J. En fait, on réarrange d'abord des J et ensuite VDJ. Ça va ? La transcription. J'ai à nouveau un ARN qui est un transcript primaire qu'il va falloir, lui, que je réarrange encore puisque, ici, j'ai encore des introns. Donc, je vais le réarranger en venant choisir de mettre un gène codant une région constante. Ça peut être une région constante mu, delta. Si je mets mu, ici, j'ai un gène V, D, J, région constante correspondant à la chaîne M, à une IGN. Ici, j'aurais choisi de mettre mon VDJ à côté d'un gène codant la région constante d'une IGD. Donc, on comprend bien, au passage, qu'à la surface de l'immunoglobuline où vous aurez, à un moment donné, à la fois une IGN et à la fois une IGD, on comprend bien que c'est, de toute façon, la même région variable que l'on a puisque je vais simplement, à la même région variable, aller chercher un gène d'une région constante différente. Ensuite, je pourrais aller en chercher d'autres, derrière. Ils sont dans un ordre, ici, sur le chromosome qui n'est pas un ordre au hasard. Je vous rappelle que l'ordre dans lequel vous trouvez ces régions constantes, ça correspond à l'ordre d'apparition, en fait, des immunoglobulines. Le mu d'abord, le delta ensuite. Donc là, ARN messager que j'ai, donc, remodifié, j'ai toujours ma séquence leader. Sa séquence leader, l'ARN messager, il va aller au niveau du ribosome pour qu'il y ait la traduction dans un polypeptide. Je garde ma séquence leader pour pouvoir rentrer dans le reticulum endoplasmique et quand je ressors du reticulum endoplasmique, j'ai perdu ma séquence leader. Voilà. ça va ? Non ? Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Attendez, on va faire une chose, je vais utiliser la touche magique, Jonathan, et il y a la dame qui va me dire qu'est-ce qui ne va pas ? C'est pas grave si ça continue à enregistrer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Tout ? Les réarrangements ? Pardon ? Comment ? Pardon ? Pardon ? Comment ? C'est à l'ordre d'arrangement à l'ordre d'arrangement, oui. C'est ce que je disais, c'est à la fois ordonné et il y a des moments où ça sera un effet du hasard. Là, pour l'instant, c'est ordonné. Ça se fait toujours de cette façon-là. C'est toujours d'abord ici, des J qui se réarrangent en premier. Puis ensuite, d'accord ? Là, il n'y a pas de hasard. Alors, comment ça se fait ces réarrangements ? Parce qu'on vient de me dire qu'il y a tel gène qui vient se mettre à côté de tel autre. Comment ça se fait, ça ? C'est assez subtil parce que, en fait, il y a au bout de chacun des gènes, ici, vous voyez un V, un J, V, D, J. Vous avez des séquences particulières qu'on appelle les séquences signal de recombinaison. Les séquences signal de recombinaison, ce sont ces séquences que vous voyez ici dessinées en petits triangles, ici, et vous voyez en fonction, ici, de la couleur du triangle, il y a des séquences signal de recombinaison, c'est ce qu'on appelle Recombination Signal Sequence, RSS. Vous avez des RSS qui sont en bleu, qui sont des RSS qu'on appelle à deux tours. parce que ces séquences signal de recombinaison, il y a ici, soit vous êtes en bleu, vous avez 23 paires de bases, 23 paires de bases, c'est pour vous faire faire deux tours d'hélices, ou ici, vous avez des séquences signal de recombinaison dans lesquelles il n'y a que 12 paires de bases, et ces 12 paires de bases, vous ne faites qu'un tour d'hélices. Toujours est-il qu'au bout de ces séquences signal de recombinaison, vous avez soit un heptamère qui est toujours le même, soit un onamère. Et si vous regardez bien, la séquence de l'héptamère, elle est palindromique, c'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie ici. Donc, c'est une séquence palindromique, et vous avez des RSS à deux tours, et des RSS à un tour. Alors, si vous regardez bien, ici, sur l'ADN de la chaîne légère CAPA, vous avez ici un RSS en trois primes, un RSS à un tour, ici, un RSS à deux tours. Ici, vous êtes en lambda, vous avez un RSS bleu, donc, à deux tours, ici, un à un tour. ici, vous avez deux tours, un tour, un tour, deux tours. Alors, pourquoi vous avez ça ? Moi, chaque fois, ça m'ébahit. Pourquoi vous avez ça ? Parce que le fait d'avoir ces séquences à deux tours, à un tour, il y a une règle, c'est que vous ne pourrez faire, en fait, rapprocher un gène l'un de l'autre, vous ne pouvez combiner qu'une séquence à deux tours avec une séquence à un tour. Qu'une séquence, vous ne pouvez recombiner qu'un gène qui a une séquence à deux tours, l'autre gène que vous voudrez recombiner avec, il devra avoir une séquence à un tour. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Pourquoi vous faites ça ? Ça veut dire, quelque part, que par exemple, vous ne pourrez pas recombiner ici ce J avec le V. Là, vous avez deux tours, là, vous avez deux tours. Donc, vous ne pourrez pas coller votre J avec votre V. D'accord ? Vous ne pourrez obligatoirement que faire, finalement, J, D, et une fois que vous aurez fait J, D, vous ferez D, V. Donc, c'est ce système-là. vous ne pouvez recombiner un gène d'une séquence à deux tours qu'avec un gène qui a une séquence à un tour. Vous ne pouvez pas faire deux tours entre eux. Ça évite aussi que les gènes qui sont, vous avez plusieurs D, vous avez plusieurs J, ça évite qu'ils se recombinent entre eux, que vous n'ayez pas des recombinaisons des D, des D, les uns à la suite des autres. D'accord ? Donc, vous pouvez essayer maintenant de recombiner d'une mauvaise façon, ça ne marchera pas. Donc, ces séquences signal de recombinaison, c'est absolument crucial et la règle, elle est à connaître. Alors, vous aurez comme ça des séquences signal de recombinaison, mais vous allez devoir faire des réactions enzymatiques pour joindre ces segments géniques. Alors, comment se font ces recombinaisons et ces jonctions enzymatiques de segments géniques ? Ça se fait en fait grâce à des enzymes que l'on appelle des recombinases. Ça porte bien. Et vous avez deux gènes qui sont activateurs de la recombinaison. Ces deux gènes, c'est ce qu'on appelle RAG1 et RAG2. Alors, pour que RAG1 et RAG2, ça a été découvert en 1990, donc ça n'a que 18 ans. Pour que RAG1 et RAG2 fonctionnent, vous regardez, ils vont devoir agir sur le plan avoir une activité enzymatique. Cette fois-ci, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est à chaque fois comme ça, pour recombiner un V avec un J sur la chaîne légère lambda. Bon. Le V et le J sur le chromosome, ils peuvent être très éloignés. Alors, la première chose que vous faites, c'est que vous repliez en fait votre chromosome pour rapprocher en fait votre J et votre V. Donc, alors qu'ils étaient éloignés ici, pour que l'enzyme, pour que les enzymes RAG1 et RAG2 puissent agir, vous faites une espèce de boucle comme ça pour mettre vos deux gènes l'un à côté de l'autre pour pouvoir les recombiner. V et J sur la chaîne légère. Donc, ça, ça va vous permettre à RAG1 et RAG2 qui est une première gène de recombinage d'agir. On va voir tout à l'heure qu'il y aura une autre recombinage qui s'appelle la désoxynucléotidile transférase terminale désoxynucléotidile transférase terminale TDT pour terminale désoxynucléotidile transférase. Il faut savoir que RAG1, RAG2 et TDT qui a ce nom complexe, ce sont les seuls gènes dont vous avez besoin pour recombiner. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? D'abord, vous avez RAG1 et RAG2. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire un clivage, en fait, des heptamères qui étaient ici. Ça, c'était les séquences, vous savez, heptamères, les séquences que l'on avait que vous aviez rajouté, les heptamères des séquences signal de recombinaison qui étaient collées à vos gènes. Bien, ces séquences heptamériques, si on veut regarder où sont ici les heptamères, c'est donc ces heptamères qui sont là et ensuite, vous avez ici votre gène. Donc, le gène heptamère, on revient ici. Ce que fait RAG1 et RAG2, c'est qu'ils vont couper, en fait, votre gène, les deux brins, ici, entre l'hexon et entre l'heptamère de la séquence signal de recombinaison. Donc, vous faites une coupure, ici. Ensuite, vos deux brins, il y a la création d'une épingle à cheveux entre vos deux brins. donc création d'une épingle à cheveux. Une fois que vous avez fait cette épingle à cheveux, vous faites un clivage qui peut être un clivage asymétrique. Ici, j'ai fait le clivage là. il se trouve que le clivage, il aurait pu se faire ici. Vous faites un clivage asymétrique de la boucle qui est également clivage asymétrique qui est médié également par les gènes RAG. bien. Une fois que vous avez fait ces clivages, vous pouvez, sous l'action de nucléase, vous pouvez retirer quelques nucléotides. Voilà. Ceux-là, je peux les retirer. Donc, ici, première action que je peux faire, c'est retirer ici des nucléotides par des endonucléases. Mais, je peux faire aussi autre chose. J'en ai retiré. Ce que j'ai retiré, au passage, vous avez ici un gène V, par exemple, ici, un gène J. Ici, j'ai dit que je peux retirer. j'en ai retiré ici, j'en ai retiré là. Je retire ou je ne retire pas. Ça veut dire, au passage, que quand je vais assembler mon V avec mon J, en fonction du nombre de nucléotides que j'aurai retiré, je vais introduire une variabilité au niveau de la jonction. Regardez ici. Vous avez un V, vous avez un J. si je retire ici, trois, c'est la jonction, je vais retirer ces trois-là. Voilà ici, le V, le J, la jonction, ça sera proline, tryptophan. Je retire ces trois-là, puisque je retire, alors là, c'est vraiment un effet du hasard. Là, ce n'est pas ordonné. je retire ces trois-là, au niveau de la jonction entre V et J, j'aurai pro-arginine. Je retire ces trois-là, j'aurai une autre séquence. Donc, le fait que je fasse agir ces endonucléases qui me retirent à ce moment-là un certain nombre de nucléotides, ça m'introduit une variabilité de la jonction. Donc, je peux faire une variabilité de ma jonction V, J, en retirant plus ou moins un certain nombre de nucléotides. Mais je peux faire autre chose. Là, on est au clivage asymétrique. Clivage asymétrique qui a été médié par RAG, je peux faire autre chose, c'est que je vais, cette fois-ci, rajouter, au contraire, de courtes terminaisons. Je vais rajouter de courtes terminaisons. C'est ce qu'on appelle les nucléotides P. Donc, j'ajoute de courte. Ici, j'ajoute des nucléotides. Et au passage, est-ce qu'on va le voir ici ? Voilà. Une fois que j'ai rajouté ici des nucléotides P, on va revenir dessus. Ne vous inquiétez pas parce qu'on va revenir dessus. une fois que j'ai rajouté des nucléotides P, j'ai simplement complété là ce qui me manquait. Je peux faire autre chose. Je peux rajouter cette fois-ci, et c'est activé et médié par la fameuse TDT, l'autre recombinage que l'on avait. Je peux rajouter cette fois-ci d'autres nucléotides qui sont les nucléotides N. Donc, je peux faire toujours à la jonction, soit je peux retirer des nucléotides une fois que j'ai ouvert ma boucle à cheveux ici, soit je peux en retirer, on l'a vu là tout de suite, soit je peux en ajouter, je peux ajouter deux sortes de nucléotides, les P ou les N. Je peux en faire des choses. Bien. Alors, de temps en temps, c'est assez compliqué ça, je le laisse un petit peu. De temps en temps, liaison de V et J, ça, d'accord. De temps en temps, ça ne marche pas très bien. et ça ne marche pas très bien, on a des souris qui sont extrêmement utiles en laboratoire, c'est intéressant les souris déficientes. On a des souris, par exemple, des souris RAG, qu'est-ce qui se passe dans les souris RAG1 pour lesquelles le gène RAG1 ne marche pas ? Dans ces cas-là, on n'a pas du tout de coupure ici, du double brin. vous deviez, vous savez, pour faire votre boucle à cheveux tout à l'heure, vous deviez d'abord couper ici, le double brin, vous deviez le couper là. Les souris qui sont déficientes en gène RAG, RAG1, RAG2, tout simplement, elles ne sont pas capables de faire la coupure. Puis, il y a d'autres souris que l'on appelle les souris SCID. toutes ces souris, elles ont des immunodéficiences combinées sévères, extrêmement importantes. Ces souris SCID, elles, c'est un petit peu différent, elles sont capables de faire le clivage, on le voit ici, le clivage, c'est bien fait. Sur une souris normale, ici, une fois que vous avez fait votre clivage, vous allez joindre D et J, mais sur la souris SCID, en fait, les deux segments D et J restent éloignés les uns des autres. Vous avez commencé la première partie du travail, mais vous ne le finissez pas, c'est-à-dire, vous laissez, ici, D et J loin de l'autre. Donc, ces souris immunodéficientes, on les retrouvera. Alors, autre chose, lorsque vous avez retiré des nucléotides, lorsque vous en avez rajouté, qu'est-ce qui peut se faire ? Ça s'est fait un peu au hasard, mais du coup, vous avez des réarrangements que l'on appelle productifs et des réarrangements que l'on appelle non productifs. Alors, ici, j'ai un gène V, j'ai un gène J. C'est les deux gènes que je vais réarranger. Ici, vous avez les séquences signal de recombinaison qui sont là. Mais là, je vais aller mettre ce gène-là à côté de celui-ci. Bien. Je fais le réarrangement en venant mettre ces nucléotides à côté de ceux-là. Là, j'ai un réarrangement productif parce que voilà la séquence de nucléotides et voilà les acides aminés qui se passent. Et puis, en fait, je peux tout aussi bien réarranger toujours le même gène ou la même séquence du gène V avec, ici, j'ai été prendre cette fois-ci cette séquence de nucléotides. Voilà la séquence que ça donne. Vous la vérifieriez, je l'ai vérifiée, théoriquement, elle est bonne. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on lit la séquence, cette fois-ci, on a introduit un codon stop. Donc, cette fois-ci, il ne pourra pas y avoir, en fait, la transcription du gène. Et en fait, on considère qu'il y a à peu près une tentative sur trois qui va être productive. C'est-à-dire que quand vous allez réarranger, en fait, V et J, vous avez simplement une tentative sur trois qui est productive. Deux fois sur trois, il y aura un codon stop qui sera introduit. Donc, vous n'avez que 33% déjà de faire un réarrangement V et J. mais comme en fait, à chaque fois, vous avez un réarrangement V et J pour Kappa, vous avez V et J pour lambda de réarrangement, vous avez D et J pour une chaîne lourde et vous avez V avec D et J. Ça fait quatre réarrangements pour faire une immunoglobuline. Je répète, V et J pour Kappa, V et J pour lambda, D et J et V avec D et J. Et à chaque fois, vous n'avez que 33% de chance de faire, pour chaque réarrangement, de faire un réarrangement productif. À la fin, en fait, ça vous donne 33% divisé pratiquement par quatre divisé par quatre. Pourquoi divisé par quatre ? Parce que si vous n'arrivez pas, par exemple, à faire un réarrangement de la chaîne lourde avec un V Kappa, vous allez essayer de faire un V lambda. Donc, vous n'avez que 8% finalement de chance d'avoir un réarrangement productif à chaque fois que vous faites une immunoglobuline. autre chose qui est tout à fait passionnante, c'est l'exclusion allélique. Alors, l'exclusion allélique, qu'est-ce que c'est ? De votre papa et de votre maman, vous avez eu donc dans les cellules germinales, spermatozoïdes, ovocytes, dans les cellules germinales, vous avez à la fois les gènes qui codent pour les immunoglobulines, les gènes qui viennent de votre papa et de votre maman. D'accord ? Quand vous faites vos réarrangements de gènes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous aurez réarrangé, par exemple, ici, dans ce lymphocyte B, vous avez réarrangé, en fait, une chaîne kappa d'origine maternelle avec une chaîne lourde d'origine maternelle. Kappa lourde. Vous faites ici une immunoglobuline pour lesquelles chaîne légère d'origine maternelle, chaîne lourde d'origine maternelle. Une fois que vous avez fait dans un lymphocyte que vous avez été choisir un chromosome qui vient soit du papa soit de la maman, vous vous arrêtez. C'est-à-dire vous ne refaites pas, vous n'allez pas chercher d'autres chromosomes, d'autres gènes qui viendraient, par exemple, de votre papa. Il y a une exclusion allélique. Une fois que vous avez choisi un allèle pour la chaîne légère et un allèle pour la chaîne lourde, un allèle qui vient du père ou qui vient de la mère, vous faites votre immunoglobuline et c'est terminé. Ici, un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai été choisir un allèle pour la chaîne lourde qui vient de la mère et un allèle pour la chaîne légère qui vient du père. une fois que j'ai fait ce choix, je produis mon immunoglobuline et il y a une exclusion allélique, c'est-à-dire les autres allèles, je ne vais pas les utiliser. Il y a un arrêt de la machinerie de recombinaison. Voilà. Alors, exclusion allélique, c'est important ça. Création de la diversité des anticorps. Création de la diversité des anticorps, vous avez de multiples façons de créer des anticorps. Il y avait, vous savez, au début, la théorie de la lignée germinale. C'est-à-dire, on disait, voilà, dans la lignée germinale, dans les ovocytes et dans les spermatozoïdes, on a tous les gènes pour coder les immunoglobulines. Mais en même temps, on se disait, pour faire autant d'immunoglobulines, ce n'est pas possible. Donc, il y avait la théorie de la variation somatique qui disait qu'en fait, dans les lignées germinales, les ovocytes et les spermatozoïdes, il y avait un nombre limité de gènes et qu'ensuite, vous aurez des mécanismes pour générer une grande diversité de gènes à partir de ce petit nombre de gènes que vous avez dans vos lignées germinales. Les deux théories sont vraies. C'est vrai que dans les lignées germinales, il y a toute l'information pour faire tous les gènes des immunoglobulines. mais la théorie somatique est vraie aussi parce que dans cette lignée germinale, vous avez toute l'information mais vous avez un nombre extrêmement limité de gènes et ensuite, vous allez générer une diversité. Alors, cette diversité, vous allez la générer de sept façons différentes que l'on va voir les unes après les autres. Première façon, c'est que vous avez des segments géniques multiples dans la lignée germinale. c'est sûr, il n'y a pas tout de même un seul gène. Segment génique multiple. Ça, je sors, c'est une question que je pose souvent. Quels sont les différents mécanismes de la diversité ? Donc, segment génique multiple dans la lignée germinale. Vous avez vu que à la jonction V, J ou V, D, J, vous avez de grandes combinaisons ou un grand nombre de combinaisons que vous pouvez faire la jonction V, D, J. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité jonctionnelle. Autre chose, en dehors de la flexibilité jonctionnelle, ça, c'est la flexibilité que vous introduisez à la jonction, le simple fait que vous puissiez assembler n'importe quel V avec n'importe quel D et n'importe quel J, ça, ça vous fait aussi un grand nombre de combinaisons possibles entre V, D, J. Vous avez aussi le fait que vous pouvez additionner des nucléotides P. Ça, ça vous donne également de la diversité. Additionner des nucléotides N. Vous avez autre chose que l'on va voir, c'est l'hypermutation somatique. Ça, on va voir ce que c'est un petit peu plus tard. Et ensuite, la dernière combinaison que vous pouvez faire, c'est le fait que vous allez associer de façon combinatoire des chaînes légères et des chaînes lourdes. Alors, tout ça vous donne 10 à 11 milliards de combinaisons. C'est 10 à 11 milliards. Alors attention, ça c'est subtil, on peut faire aussi l'objet d'une question. C'est 10 à 11 milliards de combinaisons possibles. Mais on sait que chez un individu donné, en fait, on va plutôt trouver quelque chose comme 10 puissance 7, c'est-à-dire ça vous donne 10 millions de combinaisons. donc c'est vrai que vous pouvez en faire en théorie à peu près 10 milliards de combinaisons, mais en fait, vous pouvez, vous en faites pour un individu environ que 10 millions. Alors, première création de diversité, c'est les segments géniques multiples VDJ de la lignée germinale. le simple fait que dans une lignée germinale, vous avez tout de même, alors les chiffres, encore une fois, vous n'étonnez pas, ça varie d'un livre à un autre. Vous avez 80 segments ici V, 27 D, 6 J, ça c'est pour la chaîne lourde. Kappa, 35, 5, ici 30, 4. Donc, le fait que vous pouvez recombiner n'importe lequel de ces segments avec les autres, ça vous fait déjà un très grand nombre de combinaisons. Donc, multiples, première raison de la variabilité. Deuxième raison, la jonction combinatoire VJ et VDJ. Si vous regardez le nombre de combinaisons que vous pouvez faire que vous pouvez faire entre les différents V, D, J et V, J. Ici, pour la chaîne lourde VDJ, vous faites 85 multiplié par 27 multiplié par 6, ça vous fait 13 770 combinaisons. pour K, vous pouvez en faire avec un V et un J, vous pouvez en faire 175 et pour lambda, vous en faites 120. Donc là, déjà, ça vous donne pas mal de combinaisons possibles puisque n'importe quelle, encore une fois, V, avec n'importe quel D, n'importe quel J. Donc ça, la jonction combinatoire, ça vous donne déjà un grand nombre de combinaisons. La flexibilité jonctionnelle. La flexibilité jonctionnelle, c'est ce qu'on a vu ici tout à l'heure, vous avez vu qu'à la jonction entre les un V ici et un G, vous pouvez retirer des nucléotides. Donc il y a une flexibilité jonctionnelle quand vous retirez ces nucléotides. Flexibilité jonctionnelle. Flexibilité jonctionnelle, c'est ce qui vous donne ici des rearrangements productifs et non productifs, ça on l'a déjà vu. Flexibilité jonctionnelle, vous allez voir ici, et ça c'est important, que cette flexibilité jonctionnelle, elle se fait uniquement au niveau, elle se fait pas n'importe où, elle se fait uniquement au niveau de la jonction VL-JL, des chaînes légères lambda, et VH-DH-JH, des chaînes, des régions variables, des chaînes lourdes. donc qu'est-ce que ça veut dire cette flexibilité jonctionnelle, ce fait que vous pouvez retirer à la jonction VJ, VD, ou DJ, vous pouvez retirer des nucléotides, pourquoi c'est important ça ? Puisque VL-JL, ou VDJ, comme par hasard, c'est l'endroit où vous avez la région CDR3. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que la flexibilité jonctionnelle VL-JL, c'est ici, c'est au niveau de la chaîne légère, c'est bien la région DR3, flexibilité jonctionnelle VD et DJ, cette flexibilité jonctionnelle, ça correspond en fait à la région CDR3. Pas de surprise. Donc, flexibilité jonctionnelle uniquement au niveau de ces régions-là. Addition de P, flexibilité jonctionnelle, c'est, je retirerai addition de P, les nucléotides P que vous avez ajoutés ici, P c'est pour palindromique parce qu'à nouveau vous avez ouvert ici votre épingle à cheveux, vous avez ici votre séquence, vous complétez, ça vous donne une séquence qui est palindromique. Donc là, addition de séquence palindromique. Addition également de ces séquences au passage palindromique, à nouveau vous regardez, ça se fait uniquement pour VJ ou VDJ. V des chaînes légères ou VDJ des chaînes lourdes. Ça, c'est l'addition de nucléotides P. Addition de nucléotides N. Addition de nucléotides N, vous avez vu que ça se faisait ici, hop, les voilà, c'est médié par la terminale des oxy-nucléotides et la terminale transférase, très compliqué à dire, hop, j'ajoute les N. Les N, je les ai rajoutés après les P. Nucléotides N, ensuite, je ferai ma jonction. cette fois-ci, encore une fois, vous ne faites cette addition que à la jonction VJ ou VDJ au niveau, cette fois-ci, toujours de CDR3. Et ce qui vous est dit, c'est que l'addition de nucléotides N, c'est plus fréquent, en fait, dans l'ADN qui code pour les chaînes lourdes, donc c'est plus fréquent ici que là. C'est pas mal ça parce que vous en voyez les uns après les autres, les choses plus calmement. Alors, autre source de variabilité, l'hypermutation somatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypermutation somatique ? Jusqu'à présent, je vous avais dit une chose, vous avez dit, une fois que vous avez réarrangé vos gènes des immunoglobulines, en fait, vous gardez la même région variable. En fait, c'est vrai, ça, c'est pour ça que je vous avais dit attendez, ça va se compliquer un petit peu, c'est vrai jusqu'à ce stade-là. Et à ce stade-là, effectivement, vous exprimez le même récepteur à l'antigène. ici, j'avais une IgM de surface, une IgD de surface. Je vais être stimulé par l'antigène. J'ai une cellule B qui est activée. Cette fois-ci, cette B activée, elle peut me faire ensuite une IgG, une IgM, une IgD, une IgE, une IgA. en fonction de l'antigène. Ici, vous aurez toujours avec ce lymphocyte ici, théoriquement, le même récepteur à l'antigène, sauf que, sauf que, maintenant, vous allez faire l'hypermutation somatique. C'est-à-dire, vous prenez ce lymphocyte, il a une immunoglobine de surface avec des régions variables qui sont bien définies. OK. Mais au cours de la maturation de ce lymphocyte qui est activé cette fois-ci parce qu'il a rencontré l'antigène, donc il se multiplie, il se multiplie, il commence à se transformer en plasmocyte pour faire une immunoglobuline, mais il y en a certains lymphocytes B qui se multiplient pour faire un plasmocyte ou une immunoglobuline, celui-ci, il continue à se multiplier avec toujours à la surface à peu près la même immunoglobuline. Pourquoi à peu près ? Parce qu'à ce moment-là, il y a le phénomène d'hypermutation somatique. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il commence à faire des mutations à un rythme qui est assez important puisque il fait un changement de base toutes les mille paires de bases. Donc, je répète, ce lymphocyte, quand il se multiplie, il fait tout de même un changement de base toutes les mille paires de bases. Théoriquement, une cellule normale, ça ne fait une mutation qu'au rythme de 1 sur 100 millions de paires de bases. Donc là, ça veut dire qu'il y a dans le lymphocyte B une hypermutation somatique. Hypermutation parce qu'il y a 100 000 fois plus de mutations que dans une cellule normale. Ce sont les seules cellules qui sont capables de faire ça. 100 000 fois plus de mutations que dans une cellule normale. C'est vraiment de l'hypermutation. Alors, ça voudrait, vous calculerez, mais en calculant à peu près le nombre d'acides aminés d'une région variable, il y a 100 à 110 acides aminés sur une région variable. Vous multipliez par 2, il y a une chaîne légère et une chaîne lourde pour une immunoglobuline. Ça veut dire que la longueur des régions variables sur une immunoglobuline, c'est à peu près 200 à 220. 200 à 220, vous avez 3 nucléotides par acide aminé. Ça veut dire que vous avez entre 600 et 660 nucléotides. comme vous faites une mutation tous les mines nucléotides, ça veut dire que vous faites pratiquement quasiment une mutation à une division à peu près sur deux. En gros. Ce qui est énorme. Donc, une mutation à une division sur deux, ce qui fait que progressivement, alors que vous êtes au contact de l'antigène, vous commencez à changer un petit peu, très légèrement, un acide aminé par-ci, par-là. Et vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais montré qu'au cours de la maturation du lymphocyte, en changeant 9 acides aminés, j'arrive à multiplier par 30 000 fois l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Alors, vous vous dites comment ça se passe ça ? Est-ce que le lymphocyte, il dit oh là là, je vais changer celui-là à tel endroit, puis à un autre un petit peu plus loin pour augmenter mon affinité pour l'antigène ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, c'est vraiment au hasard. Les mutations, il y en a plein de mutations qui se font, mais au cours de la maturation, et ça, ça se fait dans le ganglion, au cours de la maturation, en fait, je vais finalement, mon antigène va se lier, comme par hasard, à toutes les immunoglobulines qui auront de plus en plus d'affinité pour l'antigène. D'accord ? Et puis des autres, on s'en occupera pas. Alors ça, ça se fait dans le ganglion. Dans le ganglion, quand vous avez tous ces lymphocytes qui se multiplient au contact de l'antigène, vous passez du follicule primaire, on reverra ça au follicule secondaire, ils grossissent le ganglion avec la multiplication des lymphocytes. Ça, ça se passe dans le follicule secondaire que vous avez ici, ça se passe dans des zones qui sont les zones noires ici. Et si on regarde la zone sombre ici, où il y a la prolifération des lymphocytes B, qui rentre en contact avec l'antigène, et c'est là où se fasse en fait l'hypermutation somatique. D'accord ? Dans le ganglion, donc les lymphocytes se multiplient, rencontrent l'antigène, hypermutation somatique. Avec des substitutions. Bien, vous avez, j'ai un petit peu dépassé, je continuerai la prochaine fois. C'est un petit peu compliqué, mais c'est en même temps passionnant. Voilà. Bonne semaine, bonne matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada